Bon matin tout le monde, c'est Pierre Polquin des Accessoires Spider et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, c'est le vlog numéro 2 de 2020. Je vous avais dit que je vous donnerais un aperçu dans notre quotidien. Il y avait une couple de choses à faire aujourd'hui. On va partager avec les gens. Moi, je vais aller sur la route. Dans le premier vlog, j'ai montré ce qu'on appelait le Windshield Blackout. C'est une pièce qui vient cacher la partie difficile à nettoyer sur un pare-brise de BRP sur la série RT. Alors, il va falloir que j'aille sur la route. Je vais vous amener avec moi. Je ne suis pas tout seul à travailler ici. Il y a Lydia, bien sûr. Je vais la mettre sur le spot. Salut Lydia, comment ça va? Oui, viens me voir. Ah non, non, non. C'est toi qui fais la caméra. Lydia a fait la promesse cette année de s'impliquer plus sur la caméra. On va essayer. Doucement, tranquillement. Lydia, ce n'est pas ce qu'elle préfère, mais elle comprend que c'est le fun. Une fois, vous voulez savoir ce qu'elle fait elle aussi, pas juste moi. Lydia, dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire de bon aujourd'hui? Moi, je m'occupe de la partie qui est un petit peu moins agréable, la partie un petit peu plus plate, la paperasse. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer des papiers de douane pour les expéditions qu'on fait aux États-Unis. Pourquoi les papiers de douane? C'est nous qui faisons ça? Oui, exactement. Il faut que les papiers de douane soient bien remplis. En trois copies? En trois copies pour que quand le client reçoit sa marchandise, il n'y a pas de surprise. Ça te prend à peu près combien de temps à faire ta trace de papier pour l'international? Oui, c'est au moins une quinzaine de minutes par paquet. OK. Il y a beaucoup de paperasse à faire, puis aussi un petit peu de comptabilité aujourd'hui. Pour que notre comptabilité soit à jour. Oui, il faut que ça soit tout le temps à jour. OK. Fait que c'est ça ta journée? Oui, c'est ça ma journée. OK. C'est le fun de la caméra. Bonne journée à tous. OK. Merci, Lydia. Fait que on va aller l'autre bord. On va aller voir Steve. On va voir qu'est-ce que Steve fait. On va se surprendre. Fait que Steve aussi, il dit, moi, je suis Pierre. La caméra, c'est pas mon fort. Mais il a promis durant la saison de lui aussi de s'impliquer à l'occasion. Là, il me voit s'en venir. Il est quasiment en train de se cacher en arrière. Coupe-toi pas avec ton exacto, là. OK. Salut, Steve. Comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta belle grosse boîte que tu as ici comme ça? Là, un bel exhaust. Un exhaust, un système d'éjappement? Yes. Lequel? Le triple trap. Yes. On va travailler là-dessus, là. Je le punk par surprise. OK. Ça s'en va dans quelle partie du Canada, ça? Ça, ça s'en va en Ontario, si je me rappelle bien. OK. Fait qu'on a un client canadien qui a acheté ça. Belle grosse boîte. Tout est dedans. Toutes les pièces sont dedans. Tout est là. Oui. Il y avait son filtre à air. Le filtre à air, il est là. Tout est là. Tout est compris là-dedans. OK. Bel emballage, en plus. Oui, tu fais des belles boîtes. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui dans ta journée? Encore de l'inventaire. De l'inventaire? Oui, parce qu'hier, on a fait l'inventaire. Oui. Là, il te restait quoi? Les grilles à faire? Les grilles en avant, les grilles avant, puis toutes comptées. Nos grilles de surplus. OK. Ça va, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le fun de travailler avec mon père, hein? Oui! C'est pas ennuyant, hein? Non, pas du tout. Non, c'est diversif. On a très bien mangé hier. Oui? Comment ça? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Un bon smoke meat. Le Spider Shop a fait du smoke meat pour les employés. Yes, yes, yes. C'est vrai qu'il était écœurant. Très bon. Ça me donnait le goût. Je l'ai remangé hier soir. Hier soir? Oui. Fait que là, dans la vidéo, je vais mettre la photo parce qu'il m'a envoyé les photos. Ah non! Mais c'était pas la même chose. Non. Où tu as commandé? Chez Henri. Chez Henri? OK. Très, très bon. Très, très bon. Oui? C'est une institution à Joliette, right? C'était meilleur ici, bon. C'était meilleur ici. C'est un pop-é-cout, le gars du Spider Shop. Oui, oui. Très, très bon. Je te laisse travailler. Merci, Sif. Bonne journée. Salut. Fait que, qu'est-ce que je vais en faire sur la route? Je vais vous le remonter, au cas que vous n'avez pas vu le premier vlog hier. Mais j'ai parlé du windshield blackout. Comme je l'ai dit, cette pièce qui vient cacher, en fin de compte, la partie désagréable sur le Can-Am Spider, le RT, le pare-brise. Fait que cette partie-là, ici, moi, je le trouve magnifique. Fait qu'ici, vous le voyez, il est noir, en polyuréthane. Fait que ça vient vraiment faire un beau complément, puis un beau petit look sur le Can-Am Spider. Puis, mon fournisseur, il a pris une initiative, ce que j'ai vraiment apprécié. Et puis, il a travaillé sur d'autres versions. Et puis, il m'a envoyé un message pour me dire que c'était prêt. Fait qu'on va aller chercher ça. Fait qu'on s'en va sur la route. Here we go! So now you're here again knocking at my door A little too late for, I'm sorry for The lights went out cause you kept cutting your cord And I started to fade into your grave See, I finally opened up my eyes And I saw me coming back to life That I'd be better without you inside It's time to be someone I wanna recognize The future starts right now I made a reservation but you never came So I'm checking out The fire stole away I know one day we'll come back around The future is now The future is now Fait que j't'arrivé, Joe est parti chercher mon ça Pis on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Et voilà! Ha ha ha! Le stock à pierre! Je mouge pas parler anglais chez eux, Joe. Eh ben non, on est en français, Louis! Ah ok, cool! Fait que ça, c'est une nouvelle pièce qu'on a fait. C'est une nouvelle pièce qu'on a fait. Oui! Fait que, on prend ça, on retourne à la shop On installe ça sur Wichill Yes Sir! Je suis de retour à la shop Pis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai eu En fin de compte, je pensais que j'étais en avoir un chromé Pas tout de suite. J'ai des versions en fibre de carbone Pis trois différents modèles. Je vous montre ça. Fait que ici, vous pouvez voir là C'est celui qu'on connaît Celui qu'on a mis sur le bicycle Mais avec carbone Un imprimé de carbone Comme toutes les autres trims Qu'on a commencé à faire Ça devrait être très très beau Celle-là ici, bien C'est la version noire Fait que, imaginez, on pourrait l'avoir noire Avec les insertions ici sur le côté carbone Comme vous voyez ici Ou on pourrait avoir les deux en carbone Fait que Ça, c'est qu'est-ce qu'on a travaillé On a une autre version ici qui est pleine Pourquoi? Parce qu'il y a des pare-brises sur des Spider Qui sont un petit peu plus anciens Qui n'ont pas de ventilation Fait que sans ventilation Avec ventilation, sans ventilation Ou encore, je peux le faire avec des insertions Pour ceux qui ont un windshield plein Comme ça ici J'ai pas calculé encore Toutes les options Pour savoir combien c'était pour me coûter Pour voir lequel que j'étais pour faire Un comme ça avec des insertions Ou un plein Je préférais y aller comme ça Mais c'est deux fois l'inventaire Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile Cette version-là ici Qu'est-ce que je voudrais être capable de faire C'est de vous offrir une insertion dans le centre Alors ça ici, ça pourrait avoir quelque chose comme Une araignée pour être noire Avec une belle araignée blanche dans le milieu Et on pourrait venir simplement l'insérer ici Ça ferait super beau Fait que ça, c'est une autre option qu'on travaille Puis quand on va l'avoir chromé Celui-là ici Bien, imaginez tout ça chromé Avec une insertion en carbone dans le milieu Ça peut être très joli aussi Fait que différentes options pour vous Fait que je vais prendre le Spider Je vais l'amener à l'extérieur Puis je vais prendre des photos Pourquoi je vais faire ça ? Parce que pour l'instant, c'est juste des prototypes J'en ai juste un de chaque Puis je vais faire une mise en marché avec une pré-vente Bien, avant d'essayer les autres Je vais prendre des photos avec celui-là Avant de le scraper Fait que j'amène ça dehors Il ne fait pas tellement beau Mais au moins la clarté dehors C'est la clarté dehors Ça va sûrement nous aider à prendre des belles photos Fait que c'était votre vlog numéro 2 Et je pense, comme je l'ai dit dans le numéro 1 Bien, il y a un vlog numéro 3 qui s'en vient Avec des nouvelles pour Spider Odyssey 2020 Bien, alors faites votre job Abonnez-vous à la chaîne YouTube Et puis organisez-vous par les notifications Comme ça, quand je sors une nouvelle vidéo Bien, vous recevez une petite cloche Puis vous avez toutes les dernières nouvelles Ok, merci beaucoup, bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !